Chine, Emmanuel Macron lui a terminé sa visite de trois jours. Avec une déclaration commune, avec son homologue Xi Jinping, déclaration qui ne condamne pas l'invasion russe en Ukraine, mais qui soutient tout effort en faveur de la paix. Bilan mitigé donc sur le plan diplomatique et économique. Et puis surtout, Arthur Delaborde, même à l'autre bout du monde, Emmanuel Macron n'a pas échappé à la crise politique et sociale qui secoue la France. Oui, malgré les près de 10 000 kilomètres le séparant de la France, Emmanuel Macron n'a pas eu de répit sur le front des retraites. Hier, au moment où plusieurs centaines d'étudiants de l'université Sonia de Seine de Canton lui réservaient un accueil pour le moins chaleureux, une nouvelle polémique éclatée à Paris, cette fois sur des soupçons de vives tensions entre le président et sa première ministre. Matignon comme l'Elysée ont dû immédiatement s'employer à désamorcer la crise naissante. Ils sont en contact de manière continue. Ils travaillent très bien ensemble, a expliqué un proche conseiller pour tenter de clore le chapitre avant de quitter la Chine. La veille depuis Pékin, c'est la 11e journée de mobilisation que le chef de l'État a dû gérer à distance. Et dès mercredi, juste après son arrivée sur le sol chinois, Emmanuel Macron s'était employé personnellement à répondre à l'échec des discussions entre Elisabeth Borne et les syndicats. Ses déplacements à l'étranger ne sont donc pas synonymes de parenthèses pour lui dans cette interminable séquence des retraites. Et ce, même s'il bénéficie souvent d'une popularité bien supérieure à celle dont il jouit en France dans le contexte actuel, reste à savoir si ce constat sera également applicable à la visite d'État qu'il effectuera mardi et mercredi aux Pays-Bas. Le retour de la porte du service politique d'Europe.